Salut Loulou. Coucou. Ça va ? J'attends tes tartines. Tu t'es levé il y a un petit moment pourtant. Tu manges seulement maintenant comme d'habitude. Dis-moi je pensais à un truc. Ça vous dirait ce matin ou cet après-midi d'ailleurs, je sais pas trop, qu'on se fasse des petits challenges dans la piscine. Ok. Ouais ? On en a déjà des challenges. Tu en as déjà ? T'as déjà des idées ? Bah écoute, garde les idées dans la tête et puis on essaye de se faire ça aujourd'hui. Ok ? Ok. Donc il y a une heure avec les enfants. On vous disait qu'on avait très très envie de vous faire une vidéo piscine aujourd'hui parce qu'on a plein d'idées de jeux à faire à deux minimums, de petits challenges, voilà, de trucs sympas. Et comme par hasard, le vent s'est levé. Voilà. C'est un petit peu l'inconvénient de la région pour ceux qui êtes du coin, vous le savez. Si on a un beau ciel bleu et un joli soleil assez souvent, c'est parce qu'on a aussi souvent le vent. Et le vent, ça vous empêche de jouer au ping-pong, de jouer au volet, de jouer avec tous les jouets gonflables. C'est-à-dire que là, si je mets des bouées sur la piscine, tout va s'envoler. C'est juste pas possible. Si vous allez à la plage, vous avez du sable plein la figure. Et si vous pique-niquez sur la plage, vous mangez du sable. Voilà. Il faut faire avec le mistral dans la région. C'est aussi la contrepartie pour avoir un temps plutôt exceptionnellement beau très souvent. On va pas non plus trop s'en plaindre. Mais c'est dommage parce qu'on était super motivés pour vous la faire, cette petite partie piscine. Donc c'est pas grave. Peut-être que cet après-midi, le vent se sera calmé. Si c'est pas le cas, ce sera partie remise. J'espère que vous nous en voudrez pas trop. Mais on dépend un petit peu du vent, malgré tout, ici. Et donc, j'en profite aussi pour répondre à la question par rapport à toutes celles qui m'ont demandé si j'arrêtais de faire des couleurs. Alors c'est pas vraiment que j'ai arrêté. C'est juste que mon rose pastel a fini par partir très vite. Parce que les couleurs pastels partent toujours très très vite. Enfin, en général. Et en fait, je suis simplement en pause d'été. Parce que justement, avec la mer, le chlore, de l'eau, de la piscine, le soleil, tout ça, tout ça, les cheveux souffrent déjà suffisamment. Donc j'essaye en été de toujours leur faire une pause. J'avais déjà fait ça l'année dernière. J'avais pas fait de coloration en été. Mais ça ne veut pas dire qu'à la rentrée, je vais pas faire quelque chose. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Mais il n'est pas improbable qu'à la rentrée, je retraque. Parce que là, je trouve ça très très sage. Je ne suis pas habituée à avoir les cheveux, on va dire, plutôt très naturels en couleur. Et je vais aussi essayer de trouver de la colle à textile aujourd'hui. Parce que j'ai réfléchi et pour le DIY que je vais vous faire depuis un petit moment. En fait, la colle chaude n'est pas forcément la meilleure idée pour éviter de se brûler les doigts. Je me suis dit que la colle à textile serait tout à fait adaptée à ce que je voulais faire. Donc, je vais tâcher de trouver ça pas trop loin de chez moi pour pas non plus faire des kilomètres et des kilomètres juste pour ça. Et c'est tout pour le moment. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Le facteur vient de passer. Et donc, j'ai reçu des produits d'une marque que je ne connais pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Vous dites-le moi dans les commentaires. C'est la marque Marley. Et donc, là, c'est un soin des pieds et beauté des mains. Là, c'est sorti du packaging. C'est également un soin. Oh, le packaging est trop beau. Oh, c'est trop chou. Une lotion à la chez l'idoine. Je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Dans le paquet, il y a également une lime comme ceci. Là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais l'ouvrir pour deux minutes. Et là, de la marque Sampart, c'est une crème teintée UV Défense. Sublime le teint et maintient l'hydratation pendant 24 heures. Et là, au niveau du packaging, ça donne quoi ? Ah, c'est sympa. J'aime bien ce genre de flacon de pompe comme ça. Je trouve ça chouette. Pareil, je ne connaissais pas du tout ce produit-là. Et alors, le temps d'ouvrir ça, je reviens. Alors, apparemment, c'est tout simplement du coton. Et là, sur le petit papier qui était envoyé avec, il y a le mode d'emploi. Donc ça, c'est un produit à utiliser une fois par mois avec du coton. Et ça, c'est la crème à mettre tous les jours. C'est vraiment anti-calosité, tout ça, tout ça. Donc oui, ce n'est pas très glamour, mais ça permet d'avoir des jolis pieds en été. Et ça, c'est très, très agréable. En tout cas, moi, je trouve ça très important. Il n'y a plus qu'à tester. Mais là, pour le moment, c'est l'heure de faire à manger. Donc, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, même s'il y a un peu de vent, on tente les challenges ? Ouais. Ouais ? De toute façon, on ne va en faire que quelques-uns. On garde les autres pour votre chaîne ? Ok. Ok. Premier challenge. Il va falloir se mettre à plat ventre sur les bouées, pas dedans. Et le premier qui arrive de l'autre côté de la piscine en nageant qu'avec les bras, a gagné. Un, deux, trois ! Bravo ! Le deuxième challenge, je vais lancer ce jouet-là au fond de la piscine, mais pendant que vous aurez les yeux fermés. Donc, vous restez devant avec les yeux fermés. Et une fois que je dis trois, le premier qui le voit, qui va le chercher, qui me le ramène, a gagné. Ok ? On ferme les yeux. Correctement sans triche. Merci. Chouchou. Un. Fermez les yeux. Maman, tu fermes ? Ok. Un. Deux. Prêt ? C'est très rapide et tu m'as bien éclappoucée. J'ai une bonne technique. Je m'accroche au boudin et je le sens. En fait, il avait pris de l'avance. À deux, il se met déjà au bord de la piscine, il est prêt à partir. On recommence ? Allez, deuxième manche. Fermez les yeux. Fermez bien les yeux. Un, deux, trois ! Doucement ! Alors, pour l'anecdote, je ne suis pas en maillot de bain, mais je suis trempée, là, maintenant. Bon, il a gagné les deux. On passe à un autre challenge ? Ok. Alors, c'est quoi le troisième défi ? Le troisième challenge, vous avez chacun une balle de ping-pong ? Oui. Ok. Vous allez vous mettre de l'autre côté, là. Ok, là. Oui. Ligne de départ. Et on va aller jusqu'à là-bas ? Vous allez poser la balle de ping-pong devant vous et sans la toucher, juste en faisant des mouvements de vagues avec les mains ou juste en soufflant dessus, vous allez devoir la faire aller jusque de l'autre côté. La première balle qui est arrivée de l'autre côté du boudin, enfin de la piscine, qui touche le boudin, a gagné. Ok ? Par contre, vous reculez tous les deux. Tu ne prends pas d'avance, Loulou. Je la tenez. Là, vous la tenez, ok ? À trois, vous commencez, vous lâchez la balle et vous la faites avancer. Ok ? Un, deux, trois. Je crois qu'on a un gagnant. On fait la revanche ? Oui ! Allez, restez de ce côté-là. Restez de ce côté-là. T'as un peu moins ton bras, t'as de l'avance sur ta sœur ? C'est bon. Un, deux, trois. Oui, mais c'est normal, ton frère est tellement habitué à nous éclabousser que forcément il gagne à ce jeu-là. Non, mais par contre, c'est moi non. Non, c'est lui qui a touché en premier. Allez, on en fait une troisième quand même ? Oui ! Prêt ? Contre la ligne ? Non. Un, deux, trois. Il n'y en a pas un de vous qui aura essayé en soufflant ? Non. Alors si, on enlevait les éclaboussures et qu'on vous obligeait à souffler maintenant. Ok, on enleve. Allez, on essaye en soufflant. Quoi ? Oui ? Non, mais je ne peux pas y arriver. Oui, si tu vas y arriver. Allez, un, deux, trois. Bon, c'est fini pour les challenges. Franchement, vous vous en êtes bien sortis. C'était rigolo ? Oui. On recommencera ? On a plein d'idées encore. Tu aussi t'as plein d'idées. Oui. Mon audite en soufflant. Moi, moi aussi je ne peux pas et non parler. Mon audite en soufflant. Musique Alors comme vous l'aurez vu on a réussi à vous filmer les challenges Par contre au niveau du son à mon avis vous avez trouvé ça pas terrible Mais à cause du vent on n'avait pas le choix J'espère que vous nous en voudrez pas trop Moi là maintenant j'ai quelques courses à aller faire Donc je vais arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui Et on vous envoie plein de gros bisous Et on vous dit à demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz